Un internaute, BBL, je cite, nous suspecte un collectivement de vouloir cacher la domination du FN en faisant ce qu'il appelle des conglomérats. Ce sont des agrégats en réalité. Mais dans sa question, il y a un autre élément. Quel serait le score de l'UMP seul, sans alliance avec le Modem et l'UDI ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Le Front National est le vainqueur en voie du premier tour dimanche. Est-ce qu'il est le premier parti de France ? Non, il n'est pas le premier parti de France. Pourquoi ? Parce que ça me permet de répondre à la deuxième question. Si l'UMP ne s'était pas allié avec l'UDI, l'UMP aurait présenté des candidats dans tous les cantons. Alors, peut-être que ces candidats auraient fait moins que les candidats UDI qui ont été soutenus par l'UMP. Mais la couverture électorale de l'UMP aurait été dans toute la France. Donc, il y aurait eu plus de voix. Non, je... Enfin, l'UMP seul aurait fait plus de voix. L'UMP aurait sans doute fait à peu près les mêmes voix que le Front National. Peut-être un peu moins que le total UMP-UDI. Mais je trouve en tout cas que ce raisonnement ne peut pas être pris en compte. Maintenant, encore une fois, pour répondre à votre internaute, et c'est ce que j'ai dit dès dimanche soir. Et je vais vous prendre trois chiffres qui vont expliquer clairement ce qui s'est passé par rapport à l'élection de référence. C'est comme ça qu'il faut comparer, et non pas par rapport au sondage, par rapport à l'élection de référence de 2011. La gauche perd 12 points. En 2011, elle faisait 49. Hier, elle fait 36,5. Le Front National progresse de près de 10 points. Voilà. Et la droite, notamment parce qu'elle a agrégé maintenant le centre et le modem, ne progresse que de 4,5 points. Voilà. Donc, le vainqueur en suffrage dimanche au premier tour, c'était le Front National. Le vainqueur, dimanche prochain, par sa stratégie électorale, ce sera très vraisemblablement l'UMP. Une petite question.